A vous tous rwandais. Dimanche le 28 février, venaient nombreux soutenir Mme Ida Mangye Iliamoguiza, Yvonne et d'autres rwandais qui ont besoin de justice. Nous vous attendons sur la chaîne YouTube Umutkwale à 20h, heure du Rwanda. Mme Ida Mangye Ivonne a appelé à l'aide, car elle voyait qu'au Rwanda la situation a dépassé les limites du supportable. Ne laissons pas ces bourreaux qui ne veulent n'y voir, ni écouter, faire taire sa voix. Montre-leur qu'ils peuvent faire taire et messager, mais jamais son message. Lévez-vous et implorons Dieu pour qu'il sauve les Rwandais des mains de ce régime dictatorial et surtout sanguinaire. Interpellons les organisations de défense des droits de l'homme à intervenir, car la goutte a déjà débordé le vase. Ils sont des millions de Rwandais à être victimes d'une nombrable injustice commise par ce régime sans pouvoir s'exprimer. Interpellons les pays frontaliers du Rwanda à dénoncer officiellement l'absence du président rwandais au sommet présidentiel régional. A dénoncer aussi la fermeture des frontières qui entravent les échanges commerciaux interrégionaux. Et qu'ils dénoncent également le gouvernement rwandais qui déstabilise la région. Que les responsables des religions arrêtent d'observer la détresse des Rwandais sans réagir. Qu'ils dénoncent les violences, les tortures et les maltraitances qui sont devenues une tradition au Rwanda. Ce qui dame un yédi est la vérité. Dire que les Rwandais sont comme des moutons sans berger, qui ne le voit pas ? N'est-ce pas vrai que depuis un an, le président rwandais est devenu une star de cinéma visible une comment sur les écrans ? Appeler les choses par l'air, non, n'est pas un crime. Nous exigeons la libération d'Ida Mindyé et de tous les autres prisonniers d'opinion. Ida Mindyé a déclaré que le régime utilise le génocide comme un instrument contre ce qui ne marche pas d'assez pas. C'est une vérité. Nous lançons aussi un appel au secours pour tous les prisonniers accusés de génocide et d'être porteurs de son idéologie juste parce qu'ils osent parler de la vraie vérité de ce qui se passe au Rwanda. Également, nous demandons pour tous les Rwandais une liberté totale lorsqu'ils témoignent de leurs expériences. Ida Mindyé est victime d'avoir plaidé pour les survivants du génocide perpétré contre les Tutsis qui sont devenus des cibles du régime actuel. Elle a aussi demandé qu'aucune autre goutte du sang des Rwandais ne soit versée. Rwandais et Rwandais, chers amis du Rwanda, Écoutons l'appel lancé par Mme Ida Mindyé pour notre délivrance. La situation exige notre mobilisation. Le peuple rwandais appelle au secours. Un proverbe danois dit que « Si l'autorité n'a pas d'oreille pour écouter, elle n'a pas de tête pour gouverner. » Venez donc nombreux ce dimanche 28 février pour soutenir Mme Ida Mindyé, Ilia Mugiza, Yvonne et d'autres Rwandais qui ont besoin de justice. Ça sera sur la chaîne YouTube Je vous remercie.